Salut tout le monde et bienvenue, c'est On n'y connait rien, une nouvelle édition. Aujourd'hui c'est super parce que je suis très content de retrouver mon pote Pierre, ça fait longtemps qu'on n'a pas dégusté ensemble. Et donc du coup je lui ai sorti une petite surprise, quelque chose qu'à mon avis il ne connait pas. C'est un vino bianco de Toscane, fait par le domaine Fonterenza. Et en fait c'est deux sœurs qui travaillent en biodynamie et en vin nature que j'ai rencontré en 2018 quand je suis allé dans le coin là-bas, on cherchait à se faire plaisir et on a vraiment passé une dégustation magnifique. Alex doit encore s'en souvenir, il était avec moi. C'est un assemblage, il y a quatre cépages, principalement du Vermentino comme souvent en Toscane et il y a aussi de l'Ansonica du Malvasia du Trebbiano. J'avais mon antisèche. Je doute que Pierre me retrouve les quatre cépages. S'il me sort le Vermentino déjà je serai très très fier de lui. S'il me sort que c'est un vin italien, que c'est un blanc de Toscane, c'est possible je pense. Bon on va voir ça tout de suite et j'espère qu'on va passer un bon moment. Ciao, à tout de suite. Salut Pierre ! Salut Mathieu ! Tu m'as mis un petit truc de côté ? Tu m'as mis un petit truc de côté pour nos retrouvailles. C'est Julie, il y a un verre pour toi aussi. Cette couleur me plaît. Elle est belle cette couleur. Cette couleur m'emmène tout de suite en Anjou. Je ne sais pas, je suis d'Altonien. J'ai du tout le temps. Qui d'Altonien en Anjou ? Santé Julie ! Santé les amis ! C'est du bon vin ça. Je n'ai jamais bu ça. Hein ? Ouais ? Je te dirais que tu aies déjà bu exactement ça. Non mais ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça pétille, il y a un truc... Hein ? Ouais, il est perlant. Un petit piquant acide. Alors voilà, le côté perlant, je me dis que ce n'est pas possible que ce soit un vieux vin. C'est un vin qui est de 2018. Ouais. Ouais, ça c'est un indice... Bon, Pierre, ça lui a plu tout de suite. Julie, qu'est-ce que t'en dis toi ? Moi je dis que ça sent vraiment la nature. C'est un peu trop marqué pour toi nature. Ouais, c'est pas trop... Il est bon, il est très bon. On te sent vraiment le vin nature. C'est pas, ouais, c'est pas conventionnel. Il y a un truc... Ça l'aide, c'est un vin nature. Moi j'ai l'impression que je ne dirais pas que c'est du chemin. Je ne sais pas, je le verrais plus acide, le chenin. Plus clair. C'est hyper dur, c'est un assemblage. Il y a un cépage principal, mais c'est un assemblage. Voilà, c'est un assemblage, il y a un cépage principal. Si vous trouvez ce cépage, c'est formidable. Si vous trouvez sinon d'où ça vient, c'est possible. Tu penses que c'est français ? Ouais. Ouais. Alors, le steppasse principal, c'est le chenin. Ah si, il y a trop de trucs qui me donnent. Tu tournes autour du chenin depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, depuis le début. Mais le foncé, il vient d'un muscadelle. Bon Pierre, tu aimes bien ou pas ? Oui, j'aime bien. J'aime bien. Il y a une amertume en fin de bouche aussi qui est intéressante. C'est pas du vin du glou. Je le bois comme un trou depuis tout à l'heure. Ah ouais, tu trouves pas ? Je trouve que c'est un truc qu'il faut prendre un peu son temps. C'est complexe un peu. C'est pas le petit vin acide que clac, clac, clac. C'est pas le Sauvignon de chez papa. C'est pas le Sauvignon de chez papa. C'est pas le chemin de jardin. C'est pas le Riesling de chez moi. Où est-ce qu'il y a ? Tu me manipules. Tu joues avec... J'ai dit Riesling. J'ai dit Riesling. Manipulation. Il a dit Sauvignon et Riesling. Ok, le cépage principal n'a pas été cité depuis tout à l'heure. Vous avez dit que des conneries. Vous avez dit que des conneries. C'est un truc du Sud. Ouais. Quoi d'autre ? What else ? C'est un truc du Sud pour se permettre de mélanger les cépages avec les sudistes. Ça sent le soleil ? Un peu. Ouais, un peu. Moi je trouve que ça sent le soleil. Un peu. Non mais c'est vrai, je le trouve. Je ne vous dis pas de où il est. Mais je trouve effectivement. Il sent le soleil ce Pinard. Bon alors, allez Riesling. Julie, Pierre. C'est quoi ce Pinard ? Ça se trouve que ça vient d'ici. Il peut y avoir de Chardonnay ? Oui, mais il y a les eaux de cépage. C'est la première fois que vous citez de Chardonnay. Il y a un truc fumé. Ça sent tellement de bain nature. J'arrive pas à... Clairette. Vermentino. Ha ! Clairette ça sort de je ne sais pas où. Ouais. Vermentino ? Ouais, Vermentino. Mais là, Vermentino, ta réaction me plaît là. Non, non mais attends. Il sort de n'importe où. C'est comme ça, ça m'est venu. Je me suis dit, Vermentino. Ok. Et Julie ? Ouais, je suis perdu là. Ça sent trop la nature pour moi. Ok, mais t'as le droit de dire ça. T'as le droit de dire ça parce que déjà tu le perçois mais c'est juste. Roll, Marsan, Roussan, Muscadel. Il m'en sort quatre quoi. Il me sort quatre c'est pas juste. On est où ? On est à Nîmes. On est vers Nîmes. C'est quelqu'un qui fait un truc. On est vers Nîmes ? Julie ? La région ? Je sais pas ouais, non. Perpignan ou pas. Ouais, carrément. Ah, Perpignan ! Et le... Voilà, c'est les Pyrénées la, la minéralité. C'est malhonnête. C'est avant italien. Ouais, pourquoi c'est malhonnête ? Pescana Bianco quoi. Et alors mon gars ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Le Vermentino, c'est ça ? C'est pas marqué. Donc Vermentino, Ansonica, Malvasia et Treviani. Et alors ? Franchement, en tout cas, tu as le Vermentino Pierre. Oui, le Vermentino. Bravo, bravo. Vas-y, petite avance. J'étais en Italie un peu. Petite avance. Vermentino, c'est bien. Et puis j'étais un vin pour toi, nature, dynamique, italien. C'est bien dans ce camp. C'est tout pour toi quoi. C'est super. Moi je vais vous dire, je suis assez... C'est bon ça ? Assez surpris parce que pour moi, les Vermentino en général sont plus... Plus secs, plus... Non, non, justement, c'est assez acide. Et là, je trouve qu'effectivement, il est un sacré vendeur. C'est pour ça que je disais ça sans le soleil. D'accord. Bon, et bien voilà, Bianco, Toscana Bianco, des sœurs de Fonterenza, c'est super. C'est à Montalcino. Ah oui, carrément. Ils font du Brunello de Montalcino. Donc ça, le petit vin blanc de la cave de Fonterenza, c'est 40 euros. Non, justement, celui-là, il doit être qu'à 20. J'entends quand même qu'il y a un bout comme ça. Bon, bravo à tous les deux. Franchement, super dégustachant. Bravo, bravo et à bientôt. Salut les copains.